Chers sœurs et frères, mesdames et messieurs, chers amis, Je voudrais remercier le Comité des musulmans de France pour la défense des Ashrafiens et des Moudjahidines du peuple d'Iran pour cette initiative. Avec la création de ce comité, Cheikh Khalil Mérou, Cheikh Dharou Merski et M. Taufir Septi, qui sont des dirigeants respectés de la communauté musulmane en France, ont franchi une étape importante pour soutenir les fidèles de l'islam authentique et s'opposer aux forces qui, sous couvert de cette religion, sont des ennemis de l'islam. La création de ce comité coïncide avec des événements importants dans le monde musulman et surtout au Moyen-Orient. Ces événements ont de profondes conséquences internationales. Les crimes terribles de Daesh et des milices liées au régime iranien en Irak et en Syrie commis au nom de l'islam rendent doublement nécessaire un travail d'explication à ce sujet et l'adoption d'une politique correcte face à la sauvagerie et au terrorisme généré par l'intégrisme. Et nous pensons que les racines, tout comme la durée et le renforcement de ce phénomène, se trouvent dans le régime de guide suprême en Iran. C'est pourquoi, permettez-moi de vous rappeler quelques points majeurs. Premièrement, la crise créée par Daesh est le résultat d'une situation créée par le régime iranien et ses dictatures alliées en Irak et en Syrie avec des massacres, la répression et le sectarisme. D'autre part, à cause d'une politique erronée et surtout de la politique de complaisance avec le régime iranien, par un de l'intégrisme et du terrorisme, les gouvernements occidentaux sont aussi responsables de cette crise. Je veux évoquer leur silence face aux violations sauvages des droits de l'homme en Iran et aussi leur silence face aux crimes de gouvernement fantoche de Mullah en Irak contre les Ashrafiens et face à la répression et la marginalisation des sunnites irakiens. La deuxième chose, c'est que la riposte militaire peut conduire à déraciner Daesh et les autres Daesh seulement si elle peut supprimer son espace vital dans l'ensemble de la région. Le facteur vital de ce phénomène, c'est l'occupation et la domination de la région par le régime iranien. Par conséquent, mettre fin à Daesh sera possible seulement en expulsant le régime de Mullah de ce pays. De même, je dois souligner que la bataille dans cette région ne se livre pas entre les sunnites et les chiites, ni même entre les musulmans et les non-musulmans, ni entre les peuples de la région et les pays occidentaux. Non, la bataille principale se passe entre, d'un côté, le régime de guide suprême et ses alliés comme la dictature syrienne, les milices au Liban, en Irak et au Yémen, et les mouvements extrémistes violents, et d'autre côté, tous les peuples de la région. C'est pourquoi je voudrais ici lancer une mise en garde. Toute collaboration et rapprochement avec le régime iranien, sous prétexte de lutte contre Daesh, va seulement aboutir au développement de ce cancer dans les pays musulmans. Et les principales victimes seront les peuples musulmans. Ce danger appelle à encore plus de fermeté et d'opposition au régime iranien. Un autre point important, c'est qu'il faut dénoncer l'extrémisme sous le couvert de l'islam. Ni cette histoire de Daesh et de califat en Irak et en Syrie, ni l'origine du guide suprême en Iran, ni les décapitations par Daesh, ni les mises en croix des sunnites par les agents des mollahs en Irak, ni les agressions à l'acide des femmes en Iran, n'ont aucun rapport avec l'islam. Ce califat qui a été annoncé il y a quelques mois sous le nom de l'islam est au pouvoir depuis plus de 30 ans sous une autre forme dans mon pays en Iran. L'islam est la religion pour du prophète Muhammad. C'est l'unicité et la clémence, la justice et l'égalité. C'est la religion de la liberté et de la tolérance, la religion du pardon et de la consultation dans toutes les actions. Et le problème se résout en ceci. Pas de confrontation entre les fidèles de cultes différents comme les chiites et les sunnites, mais une confrontation entre deux conceptions opposées de l'islam. Ce que nous devons expliquer au monde, c'est que deux islams contradictoires s'affrontent. L'un encourage la croûte, l'intolérance, la haine, la contrainte, les crimes et les massacres. Et l'autre, l'opposé fait de l'islam la religion de la liberté, de la clémence et de la compassion. De notre point de vue, l'islam est la religion de libre choix. Et il est impossible de trouver la foi dans l'islam sous la contrainte. Comme le souligne le Coran, le plus haut critère humain est la liberté. C'est pourquoi tous les êtres humains de toutes origines ont été créés libres et égaux. Priver une personne de liberté et d'égalité, sous n'importe quel prétexte, va contre les lois de la création et l'islam authentique. Les lois misogynes s'opposent aux valeurs de l'islam. On ne peut priver personne de sa liberté, de sa sécurité, de sa dignité et de sa vie. On peut seulement sanctionner une personne dans un tribunal équitable, fondé sur les lois internationales. Pour nous, il est important de respecter les conventions internationales, surtout la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous respectons le principe de la séparation de la religion et de l'État. Nous considérons que les fidèles des nombreux cultes chrétiens, juifs ou diverses branches de l'islam et les autres sont libres et égaux en droit. Chacun est libre de suivre ou d'abandonner la religion ou les croyances qu'il a choisies. Les lois criminelles de Rouménie et la charia des Mola, qui en Iran ont pris la forme de lois officielles, avec notamment des châtiments inhumains, montrent la nature de ceux qui cherchent seulement à préserver les intérêts de la tyrannie. C'est avec cette charia, il y a deux mois, que les agents du régime ont brûlé à l'acide les visages des femmes en Iran. Et il y a quelques jours, ils ont poignardé des étudiantes dans la rue. Depuis l'arrivée de Rouhani, ils ont exécuté plus de 1 000 personnes en Iran. Nous rejetons cette charia des Mola. Comme dit Massoud Rajavi, le dirigeant de la résistance iranienne, la religion, c'est la justice, c'est-à-dire tracer sa frontière avec les oppressors. C'est ce que les Mola de Rouménie n'ont pas car ils ont au même le symbole de la tyrannie et de l'injustice. Comme le souligne le Coran, les enseignements du prophète et les enseignements d'Ali ibn Abi Talib, en s'appuyant sur la sagesse, la logique et l'interprétation continue des textes, les musulmans doivent adapter son message à leur époque. Car nous croyons dans le dynamisme du Coran. L'islam vaut le progrès de la société et le développement des relations entre les personnes. Et pour finir, résister au régime du guide suprême et à toute tyrannie qui viole les engagements de la société et sacrifie des générations est un droit et un devoir reconnu dans l'islam. L'alternative et l'entité du régime iranien et de l'intégrisme qu'il génère vient de ce mouvement qui croit dans un islam tolérant et démocratique et qui est représenté par les mondiales du peuple d'Iran dont l'avant-garde se trouve au camp Liberti. Ils ont payé le prix de la liberté en défendant le vrai visage de l'islam. C'est pourquoi le régime iranien vaut à tout prix les éliminer par des massacres et un blocus inhumain, surtout un blocus médical. Chers soeurs et frères, permettez-moi de conclure en soulignant quelques points. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'un front uni, composé des musulmans démocrates et opposés à l'intégrisme et à l'extrémisme. Il est normal que les personnalités de toutes les tendances de ce front aient des différends sur certains sujets. Mais ce qui est important est un accord sur deux sujets essentiels. D'abord, le rejet de l'extrémisme sous le couvert de l'islam et de sa source principale politique et idéologique, c'est-à-dire la dictature religieuse en Iran. Ensuite, le soutien à l'alternative de ce régime, c'est-à-dire une solution culturelle et une alternative basée sur un islam démocratique qui représente le pays à liberté. C'est pourquoi il faut le défendre et faire lever le blocus inhumain de ce camp, surtout le blocus médical. Je suis convaincue que ce front a beaucoup de capacités et d'énergie car il répond à la demande urgente du monde et qu'il est la voix de l'immense majorité des musulmans et des fidèles de l'islam authentique. Vous voyez comment la société française, ses élus, son parlement et son gouvernement sont aux prises avec ce phénomène néfaste sous couvert de l'islam et comment ils recherchent une solution. Il faut trouver ensemble la bonne méthode et votre comité constitue un point important dans la création de ce front. Il peut être efficace sur la communauté musulmane, l'opinion publique, le média et le parlement et il peut conduire le gouvernement à mener une politique correcte. Je vous souhaite de réussir dans ce chemin et je serai ravie d'échanger des idées avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.